... C'est sa différence, le citadelle trophée internationale y tient et pour la conserver, il la cultive, il l'élargit même. Ici, le tournoi en lui-même est prétexte à toutes sortes de manifestations périphériques qui touchent aussi bien à la culture qu'au sport ou encore qu'à l'éducation. Ce mercredi matin, veille de tournoi, deux joueurs professionnels, Nicolas Aparissio et Baptiste Courtachon, ont passé un long moment dans une classe de primaire de Echerange pour initier, pour transmettre leur passion. Pour jouer un parcours, on a le droit d'avoir 14 clubs dans son sac. C'est important parce qu'il y en a plein qui font du sport et c'est à cet âge-là qu'il faut commencer. C'est vraiment important pour eux et pour nous aussi de partager notre expérience. Séances de questions sans frontières sont évoquées toutes sortes de choses, du matériel au célibat des joueurs en passant par le quotidien du golfeur. Séances de questions-réponses qui enrichit tout le monde et qui fait même regretter aux joueurs de n'avoir pas vécu cela dans le passé. Oui, ça s'appelle le driver. Oui, ça m'aurait beaucoup intéressé d'avoir un professionnel qui vienne nous voir, nous parler de ce sport. C'est enrichissant je trouve, c'est très agréable, j'aurais beaucoup aimé. Voilà pour l'éducation, celle-ci se poursuivra sur le terrain puisque les enfants des écoles de la région viendront voir le tournoi dans les trois jours qui viennent. Place maintenant à la culture avec l'inauguration ce mercredi soir de cette oeuvre d'art signée Maud et installée en plein centre du golfe. Derrière chacune de ses portes, une commune qui fait partie de la communauté de communes de Quatnam environ, symbole d'une union qui assurément fait la force. Vous savez, la communauté de communes de Quatnam a la chance d'exister depuis 30 ans. 2016, c'est son anniversaire, elle a été créée en 1986 et donc en 30 ans, les élus ont eu l'habitude de se côtoyer, de travailler ensemble, de développer et de prendre un maximum de compétences et donc aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on peut soutenir et faire avancer une telle compétition dans un cadre merveilleux qu'est le golfe de Preiches, on ne peut être qu'unanime et enthousiaste. Et puis le sport, bien sûr. Ce sport décliné sur le mode de la convivialité, c'est le Pro-Am. Il a duré toute la journée sous un soleil de plomb. La remise des prix de ce Pro-Am baissait le rideau sur les préambules. Demain matin, les tournois commencent à 7h45. Sous-titrage Société Radio-Canada